C.S.T. un déplacement qui n'est pas passé inaperçu Ce mardi 11 avril, C.S.T. au Pays-Bas qu'Emmanuel Macron s'est rendu et, pour cela, il se trouvait aux côtés de son épouse. A la fin de la journée, tous deux ont été conviés à un banquet au palais royal d'Amsterdam. Il était organisé par le roi Wilhelm Alexander et la reine Maxima et, pour cette occasion spéciale, Brigitte Macron avait opté pour une longue robe bleue avec des motifs graphiques. De son côté, le président portait un costume de couleur noire sur lequel se trouvait le ruban du Lyon néerlandais et un ruban bleu aliseré de couleur orange. Un banquet qui, comme l'a indiqué Histoire royale, était très particulier puisque C.S.T. le nouveau service en porcelaine de Chine qui a été utilisé durant le service. Le menu mettait à l'honneur la France, tout en mettant en avant la gastronomie et les spécialités néerlandaises, peut-on lire ? Un déplacement très remarqué puisque celui-ci fêtait l'amitié entre la France et les Pays-Bas. Le roi Wilhelm Alexander et la reine Maxima avaient mis les petits plats dans les grands. Comme l'indique Histoire royale, Emmanuel Macron et son épouse ont pu déguster un menu préparé spécialement pour cette visite. L'entrée contenait des perles de caviar impérial, œufs, sols et choux fleurés, pour accompagner le plat principal, si y est-il un velouté d'asperges aux crevettes hollandaises que le couple présidentiel a pu manger. En effet, il s'agissait d'un marbré de pommes de terre, brocolis grillés et légumes variés, précise le média. Pour le dessert, Brigitte Macron et le chef de l'État ont pu goûter une spécialité, les fameux accès optieux se revisitaient dans une bombe. Il s'agit de caramel de la haie parfumée au café. Avant de débuter ce repas, le roi Wilhelm Alexander a fait un bref discours, mon épouse et moi-même attendions votre visite avec impatience. Une visite de printemps, alors que les arbres reverdissent. Comme l'amitié entre la France et les Pays-Bas, a-t-il déclaré avant de laisser la parole à Emmanuel Macron, qui a fait part de sa joie d'être aux Pays-Bas. Brigitte Macron, a-t-elle un styliste ? Chaque apparition publique de Brigitte Macron est très commentée et notamment ses choix vestimentaires. Depuis qu'elle accompagne le président de la République, cette dernière enchaîne les tenues plus spectaculaires les unes que les autres. Toutefois, comme l'avait révélé Madame Figaro en 2021, Brigitte Macron n'a pas de styliste. S'y estime Monsieur Barthéla-Colin qui contacte les maisons et récupère de temps en temps les vêtements qui sont prêtés à la Première Dame. Ce dernier est rémunéré par Brigitte Macron elle-même, avait expliqué Pierre-Olivier Costa. Le directeur de cabinet de l'épouse d'Emmanuel Macron avait ensuite affirmé que le couple ne bénéficie pas d'un coiffeur ou d'une maquilleuse salariée par l'Elysée. S'y est-il Brigitte Macron qui se maquille elle-même et a recours à un coiffeur que lors des sorties officielles, conclut-il. Si elle peut compter sur le soutien de ses proches collaborateurs, Brigitte Macron a pour l'instant fait un sans-faute. A propos de l'auteur Tiffany Yacomaxi passionnée par les disparitions mystérieuses et les enquêtes, j'écris pour Closer depuis 2020. J'aime aussi raconter la vie des people et adore la série Friend 2. Ses derniers articles je me suis senti moins qu'humaine, M. Burrard dévoile le pire moment qu'elle a vécu au procès Maddy McCann, ses indices qui hantent la jeune femme convaincue d'être la fillette disparue et d'elle Exarchopoulos à l'Elysée, gros malaise en plein dîner, pourquoi elle n'a rien pu avaler. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501